Alors bienvenue pour ce reportage sur le nouveau Fleurette Florium, nouvelle intégrale version 2021. Vraiment ils nous ont fait un très beau véhicule chez Fleurette, c'est un plaisir de le découvrir. Deux ans de travail, on sent que vraiment il y a eu un énorme travail. Regardez les formes, franchement ils ont fait une nouvelle calandre, un nouveau logo, une nouvelle forme vraiment moderne, un nouveau pare-brise beaucoup plus plat avec de nouveaux essuie-glaces. Franchement pour gagner encore un peu de... Qu'est-ce que tu fais là ? Je présente le nouveau véhicule de Fleurette Florium et franchement c'est vrai qu'il est canon. Oui mais c'est une question peut-être. Non, c'est nous qui le présentons. Oui je te remercie d'ailleurs d'être venu jusqu'ici, merci Cyril, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur ta chaîne finalement. Oui mais c'est pas ta chaîne. Ah oui oui. Tu nous laisses faire s'il te plaît ou pas ? Mais oui oui oui. Ça t'embête pas, on va faire. Non non, je te laisse faire, je te laisse faire. Mais franchement regardez. Oui. Un très beau véhicule. On va le dire. Regardez la forme, regardez le nouveau pare-brise, les nouveaux rétroviseurs. Arrête. Voilà donc je pense que franchement c'est magnifique. Tu peux nous laisser faire notre métier s'il te plaît maintenant ? Non 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 toujours pas. Non tu restes ici. Oui voilà. Donc merci à vous et puis je reviendrai. Je reviendrai. Oui oui. Pas trop vite. Je reviendrai, je vois bien que je suis de trop. Regardez les baies. Regardez les baies. Je suis de trop mais je pars et je donne mon argument. Merci Michael. A bientôt. Ah c'est pas pareil mais ils vont jamais me laisser faire c'est là. Continue hein. Il est pas croyable ce mec. Tu pourras jamais toute la cacher. Je veux pas que tu vois tout tout de suite. T'es de face là. Ouais bah oui. Ça sert à rien ce que je fais. Ah non. Bon. Alors allez. Trèfle de Galijade. Fleurette les amis. Fleurium. On sait plus. On sait plus. C'est un Fleurium. Alors Fleurette Fleurium vous l'avez compris c'est les marques jumelles. D'accord. Fleurette Fleurium c'est une marque française fabriquée à Benet en Vendée. Voilà. On est sur du haut de gamme avec une construction tout au polyester. Voilà. Des véhicules premium. On vous invite à aller voir la visite d'usine qu'on avait fait il y a quelques temps pour mieux comprendre la conception des véhicules Fleurette Fleurium. Aujourd'hui on va vous présenter une nouveauté de 2021. Eh bien dis donc. Un nouveau véhicule. Avec beaucoup de choses. Vous l'avez vu. J'ai pas pu vous la cacher. Un rose-stealing. Une face avant complètement nouvelle. Chez Fleurette Fleurium sur tous les intégraux la face avant est complètement différente. C'est vrai que la face avant qu'on avait à l'époque donc c'est toujours un moule propre fabriqué dans les usines Fleurette. On l'a changé. Et on est passé donc sur ces nouvelles faces avant. On a quelque chose donc de beaucoup plus agressif. Avec des angles affirmés. Voilà. On retrouve trois feux. On a nos feux LED durs. La calandre avec le logo. On a des rappels chromés au niveau des yeux. Pareil au niveau de la... Le dessus de la casquette. Bon. Le logo Fleurium a été un peu retravaillé. Et puis là on voit cette face. Donc ça a été travaillé. Vous la verrez nulle part ailleurs cette face. La forme du pare-brise. Ouais. C'est vraiment spécial. C'est tout. Donc ça c'est une... Voilà. Cette face avant elle est travaillée. Elle est développée dans les usines Fleurette par le béat de Fleurette. On la trouvera nulle part ailleurs. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. C'est... C'est réussi. Nous on trouve... Ah oui. 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 On trouve que c'est réussi. Que ça fait du bien. Ce changement change. Bah... Ce changement change. Eh oui. Le changement change. Bien sûr. Voilà. C'est une bonne chose quoi. Donc voilà. On est... On est content de cette face avant. Euh... On va continuer sur le... Le prix. Sur le... Sur le prix. Allez. Alors. Donc on est sur la gamme... La marque Fleurium Winchester 69. C'est le lit central. Il est bien évidemment comme tous les intégraux de la gamme Fleurette Fleurium. Il est sur châssis Alco. Double plancher. Tout est hors gel. Donc vous pouvez aller en Laponie voir le Père Noël si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Surtout vu la qualité de construction du véhicule. De toute façon, tous les camping-cars en châssis Alco, ils sont en double plancher. Donc euh... Non. Me lance pas là-dessus sérieux s'il te plaît. Hein ? Tous les camping-cars en châssis Alco ne sont pas forcément en double plancher. Il faut arrêter cette légende urbaine s'il te plaît. Ah bon ? D'accord. Allez. On revient là. Donc châssis Alco, châssis Alco, double plancher, isolé et chauffé. Ah tu vois il a le double plancher celui-là. Oui. Parce que c'est marqué là. Cellule 100% polyester. Le Recovery System and Protect System Plus que je vous montrerai à l'extérieur. Isolation renforcée, porte-cellule XL, climatisation, cabine, chauffage, gaz, Truma. C'est un Truma 6. C'est le plus puissant. Double airbag, régulateur, limiteur, autoradio, Kenwood, double din avec caméra de recul et d'hab. Ça, bravo messieurs. On va y venir. On va mettre un petit coup dessus. Les sièges Cap Tensure, réfrigérateur 150 litres, les éclairages, 205 litres d'eau propre dans la gamme Florium Fleurette. Ça, ça fait quelques années que c'est comme ça. Les jantes à l'huile, les stores à intimité, la douchette. Mais on vous en dira plus après. D'accord. Le prix. Ça coûte combien ça ? Alors, prix de base, 79 900. Prix du modèle exposé. Donc, avec la motorisation 160 chevaux qui a été prise en option sur celui-ci, nous arrivons à un prix de vente à 81 850. Quand même. C'est les prix, c'est les tarifs Florium. Sur cette gamme-là, parce que c'est les parties les plus courtes, on est dans les 80, 85 et après, on va de 90, 95 jusqu'à 100 000 sans problème. Mais c'est les tarifs désintégraux, Florium, ça a toujours été comme ça. Motorisation. Alors, normalement, les caractéristiques, alors là, ils ont mis les caractéristiques de ce véhicule-là. Mais de base, ils sont en 140 chevaux. Le 160 chevaux, c'est bien précisé, c'est bien une option. On est sur du permis VL en 3,5 tonnes. Le poids vide non connu à l'heure où on fait cette vidéo parce qu'on est fin juillet. Donc, les homologations sont en cours. Ça a pris un peu de retard avec le Covid et tout ce qu'on sait. Donc, on n'a pas le poids vide. Mais sur un intégral de 6,99, il y aura de la charge utile. Quand la vidéo sera postée, si on a l'info, on vous la mettra. Dimension. Donc, la longueur 6,99, 2,30 de large et 2,88 de hauteur. Donc, à moins de 7 mètres. À moins de 7 mètres, oui, tout à fait. En lit central. Et vu qu'on n'a pas les homologations, on n'a pas le nombre de places carte grise. Mais bon, ça sera du cas. Sauf prendre des tas d'options. Mais oui, ça sortait en cas de place carte grise là-dessus. On fait l'extérieur ? Allez. Allez, on va regarder l'extérieur. Donc, je vous en ai parlé en amont de cette face avant qui a été complètement restylée. Qui est, à notre sens, très bien réussie. On espère que ça vous plaira à vous aussi. Vous nous direz en commentaire. Allez, on continue sur le tour. On a déjà vu la face avant, on continue le tour. Donc, de ce côté, on va retrouver les nouveaux rétro type bus qui ont été complètement, là aussi, retravaillés avec angle mort. Qui ont une forme bien particulière, bien à eux. Ouais, ça fait massif. On forme des clips. Ouais, on forme des clips. De ce côté-là, on va retrouver notre coffre à gaz. Non, 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 je m'en fous. Les jantes à lui, ouais, mais j'allais en parler de celle qui était derrière. J'aurais préféré celle de derrière. D'accord, donc on en parle après. Non, mais on va en parler maintenant, puisque tu les as précisé maintenant. Jantes à lui en 16, hein. Deux séries. Deux séries. On retrouve notre inverseur, duo contrôle, crash sensor, deux bouteilles de 13 kilos. Ça, on connaît. On reviendra sur le porte. Les deux gris frigo, vous le savez, il y a le grand frigo conservateur. J'ai oublié de l'ouvrir, c'est une cassette-tête-forte classique. Accès à notre double plancher. Donc ici, on va retrouver, hop, elles sont éclairées. Je ne l'ai pas allumé de l'interneur, mais la soute, elle est éclairée. Même le double plancher. Accès traversant. Donc là, je te laisse imaginer ce que tu peux ranger là-dedans. Des skis, des cannes à pêche. Des surfs. Des surfs. Des kayaks. Et des fusils d'époque. Tout à fait. Toujours, vous le savez que j'y tiens. Particulièrement. Ce jour, la personne se manifestera, s'il vous plaît. Elle sera décédée bien là-dedans. Donc accès à notre grande soute. Donc là, sur la gamme Winchester, on est sur une soute complètement fixe. Tu as deux éclairages de part et d'autre, pardon. Oui, on ne les a pas mis. Donc, soute fixe. Elle est grande, elle est volumineuse. On va retrouver donc ici, la douchette extérieure de série, chauffage, vidange électrique de notre réservoir d'eau propre. Et là-bas, on le verra de l'autre côté, on va retrouver une prise. Les petits rails, les petits crochets d'arrimage. On passe sur la face arrière. Donc voilà, sur la face arrière, on est bien sûr sur du monobloc, toujours polyester. Des moules, les moules, c'est travaillé en usine. C'est spécifique à Fleurette Florium. Le Winchester, donc la face avant a été là aussi retravaillée. La face avant, hein. La face arrière, pardon, a été retravaillée, redessinée, restylée avec tous les angles qu'on voit, le travail ici au niveau de la carrosserie. Les angles qu'on retrouve ici et le petit oeilleton qui est la caméra de recul complètement cachée. C'est discret, c'est propre. Ça fait une belle face arrière sur ce véhicule. De l'autre côté, hop, de ce côté-là, deuxième portillon avec un portillon un peu plus petit. Oui, mais bon, ça se fait et on va retrouver notre prise de 120 ici. Ok. Ok. Ouais, équipement de soude, tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, le revêtement, alors, c'est comme je vous l'ai dit sur la fiche de prix. Là, vous le connaissez, c'est le Recovery System. Le Recovery System, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir nos parois, on va avoir le toit qui va venir recouvrir, d'où le nom Recovery System. Ça revient recouvrir les parois latérales, de telle manière à éviter une entrée d'eau sur ces parties-là. Pareil sur les faces arrière, c'est du monobloc. Ça vient s'encastrer sur l'arrière et pareil, on évite les entrées d'eau sur ces parties-là. La conception date de plusieurs années, une cinquantaine d'années. Ouais, comme ça, tu as zéro défaut d'étanchéité, tu es tranquille. Non, on ne dit pas ça. Attention, attention. On dit que c'est un procédé qui est maîtrisé par Fleurette, qui est réputé, qui est connu, parce que Fleurette le maîtrise très bien. Maintenant, il y a des baies, il y a des lanterneaux. Ça n'empêche pas d'avoir peut-être des entrées d'eau sur des ouvrants. Toutes les marques, dès qu'il y a un ouvrant, c'est un risque d'entrée d'eau. C'est pour ça qu'il faut faire vos contrôles d'étanchéité. Fleurette, on vous le rappelle, c'est 5 ans de garantie d'étanchéité, dont 3 ans sans contre-visite. Sans besoin de faire le test d'étanchéité. Donc, de ce côté-là, on va retrouver notre remplissage des 205 litres d'eau propre. Le deuxième accès à notre soude traversante que je vous ai montré de l'autre côté, la soude traversante dans le double plancher qui est chauffée lui également. Avec ici, je précise, la purge, la vanne de vidange du boiler. La purge, elle se fait juste là. Une autre sortie du chauffage Truma 6. Une autre P17. Et notre gasoil ici, gasoil AD Blue. Notre remplissage ici. Ils nous ont toujours pas fait... Petit, ouais. Alors, tu vois, c'est ce que je regardais. Là, ils sont arrivés à la teinter. Ouais, c'est pas la même matière. C'est pas la même matière, ouais. Ils l'ont teinté de la couleur du beige. Ah, c'est ça que tu regardais ? Ouais. D'accord. Et là, malheureusement, cette trappe, elle est en plastique. Donc, elle reste blanche. Et là, ouais, c'est pas la même matière. C'est marrant. Oui, parce que si tu regardes la sortie du Truma, elle est blanche. Ouais, mais c'est moins choquant sur la sortie du Truma. Bah oui, c'est moins gros. Sur ces... Ouais. Là, c'est ABN. Et là, c'est... Et ça. Mais voilà, ça, on le sait. Ouais, c'est le petit... Eh bien, elle est pas blanche, blanche, la sortie du Truma, tu vois, en poulet. Ça, autant c'est bien blanc. Mais bon. Ouais. Voilà, c'est le petit détail. Voilà. Après, on est sur la porte. La porte à Arthal. Porte à Arthal, oui. Oui, fermeture double point. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Merci. Fermeture double point. Voilà. Allez. Tu nous montres l'intérieur ? Allez, on y va. Donc, porte à Arthal, deux points de sécurité. Celle-ci, je suis sûr que ce soit une Arthal. L'autre, j'hésite avec une Dometic, je ne sais plus. Allez, l'occupant. L'important, c'est que ce soit solide et que ce soit deux points. C'est ça, c'est deux points. Voilà, mais je ne savais plus. Marchepied électrique, on le sort. La moustiquaire et on va aller voir tout de suite la cabine Fiat. Allez, viens mon petit short. Attends, je ferme. Oui. Hop. Bon, la cabine Fiat, c'est la même, toujours la même. On va retrouver notre vitre électrique. On va ouvrir un peu parce qu'il fait chaud. Nos rétros et angles morts électriques, régulateurs, limiteurs. Voilà, la boîte 6, la climatisation. Donc ça, je vous l'ai vu dans la fiche de prix, c'est la nouveauté. Bravo, bravo, bravo. C'est bien. C'est bien. L'équipe Fleurette Fleurium intégrer un double d'in ici qui fait en plus caméra de recul. C'est super. Donc voilà, la caméra de recul avec ce qu'on aime bien, avec les traits de toutes les couleurs, c'est parfait. C'est passé de série. C'est passé de série. Chapeau. Bien joué les gars. Sur tous les intégraux. Oui. À force de leur en mettre plein la tête. Eh bien, voilà, c'est passé. Eh bien, bravo. Par contre, de quoi en petit jeu ? Par contre, ça, c'est passé de série, c'est bien. Oui. Mais on est toujours en volant. On est toujours en volant pour m'occuire. Non. On n'est toujours pas en volant pour m'occuire. Ils l'ont fait sur… Oui, sur la gamme Crystal, ils l'ont sorti. Sur la gamme Fleurette, ils l'ont sorti sur la gamme Crystal. Mais il fallait bien aussi dénoter avec la gamme Crystal. Donc le reste de la gamme restera sur du… Sauf si vous le prenez en option. Tout à fait. Voilà, en option, vous pouvez très bien prendre votre volant et paume au cuir. On va quand même saluer l'effort du double DIN caméra de recul à la limite. C'est déjà bien. Oui. Voilà, je préfère avoir la caméra double DIN caméra de recul intégrée plutôt que d'avoir le volant. Oui. Si on peut avoir les deux, c'est mieux. Oui. Mais à choisir entre les deux, je préfère avoir ça. Oui. Perso. Mais c'est bien les deux. Oui. Qui va piano, va sano. Tout à fait. Comme on dit dans le jargon. Qui va en esprit sain dans un corps sain, évidemment. Tout à fait. Allez, bon, après le reste, vous le connaissez. Je viens mettre mon smartphone ici. J'ai ma boîte à gants réfrigérée, double airbag, un coffre de rangement, un coffre de rangement. Je suis avec le Traction Plus, le High Descent, le High Holder, USB et type allume-cigare ici. Parfait. Ce qui est ici, c'est mon store plissé de bas en haut et de haut en bas. Ça, ils l'ont passé de série aussi. Ça, c'est passé de série. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent le store Intimity. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que c'était une option. Oui. Les stores plissés, pareil, sur les côtés. Ça, il n'y a pas de problème. Nos pare-soleil. J'ai allumé en arrière. Oui, oui, non, mais il faut comme chez toi. Nos pare-soleil. Et puis, voilà. Et après, le rangement là, si tu peux voir. Super. OK. Pendant que tu es là, je vais faire pivoter mon siège. Oui, je t'en prie. Et celui-ci, de telle manière à ce que tu vois, tu vois, on est sur les sièges Captain Chair. Donc, on est sur les sièges vraiment confort, rembourrés, avec le maintien au niveau du dos, sur les côtés. Et pareil, au niveau des assises, on est bien. C'est vrai que c'est hyper confortable. Sur le Captain Chair, on est bien. Tu vois là aussi, le revêtement moqueté, molletonné, ici en simili-cuir, sur notre dessus du lit pavillon. Pendant qu'on parle du lit pavillon… C'est nouveau, ça aussi, le design du lit pavillon est nouveau. Oui, ça, c'est nouveau. Juste regarder ça. Pendant qu'on est là, je vais te montrer tout de suite. Le lit. Donc, on baisse nos dossiers. Hop. Et on vient le baisser. On fait attention là. Oui, c'est bon, ça passe, ça passe. Voilà, donc on est sur notre grand lit pavillon, ici. Ce qui est top, c'est qu'on retrouve un petit lanterneau 40-40, ici, avec l'occultant et moustiquaire. Nos vies de poche qui est là-bas, nos éclairages indépendants, de part et d'autre. On est sur une literie qui est hyper, hyper confortable. D'accord ? Sommier à la latte. Et on a les filets anti-chute. Si on met les petits-enfants. Voilà. Cantonière. D'accord ? La petite cantonnière, de telle manière à ce que quand je lève mon lit, hop ! Ça cache le lit. Il faut bien le verrouiller, il faut bien entendre le clac. Et ça vient me cacher mon lit. Oui, ça fait propre. Ça fait propre. Et après, on remet nos dossiers. Et on passe en partie salon. Allez ! Le salon. Oui. Au niveau du salon, tiens, avant que je n'en ai pas parlé, donc là, j'ai des ports USB avec mes liseuses, mes haut-parleurs focales. Donc, focales, ça fait quelques années que Fleurette travaille avec cette entreprise française. C'est du haut de gamme dans le Hi-Fi, dans tout ce qui est son. Donc, voilà, mes deux veilleuses, mes haut-parleurs focales. Ce qui est bizarre, il dit, c'est que les focales, alors de mémoire, il faudrait vérifier, mais tu vas peut-être le confirmer, ils n'étaient pas sur la planche de bord avant ? Oui, ils étaient sur le tableau de bord avant, mais en fait, avec la nouvelle face avant, ce que je vous disais à l'extérieur, la face avant complètement redessinée, retravaillée, ce moule-là, nous a fait gagner 6 cm sur le véhicule. Alors qu'il mesure toujours 6,99. Voilà, on a gagné dans l'espace habitable, j'ai envie de dire, on a gagné 6 cm. Donc après, ça va jouer sur, tu vois, c'est 2 cm plus 2 cm plus 2 cm, c'est 6 cm gagné sur l'habitabilité du véhicule. D'accord. Donc ça va jouer au niveau du lit, sur des détails comme ça. Donc ça pourrait, parce que franchement, on n'en sait rien, ça pourrait être la nouvelle profondeur de la planche de bord qui a obligé à déplacer les haut-parleurs focales derrière ? Je pense qu'il y a des chances, ouais. Honnêtement, là, je me pose la question, mais... Après, là, comme ça, de visueux, on aurait la place de les mettre, mais comme tu as les bouches d'aération, le chauffage qui passe là, je ne sais pas, il y a certainement techniquement... Il y a sûrement une contrainte technique, ouais. Oui, certainement. Mais ce n'est pas plus mal de les avoir là, au final ? Ou après, c'est peut-être les avoir plus proches du salon, justement, plutôt que les avoir devant. Peut-être. Pardon, excuse-moi, parenthèse, c'est du focale, en tout cas, ça reste du bon matos. Voilà. Donc au niveau du salon, 1, 2, 3, on est 4, on est bien. Oui. 4, on est à l'aise. C'est pas un salon face-face, tiens. Et non, pas sur cette longueur-là. Ouais, sur le 7 même. C'est non. Sur cette longueur-là, je suis sur le salon traditionnel. Donc là, si on a les petits-enfants de temps en temps, on est sur les positions, il n'y a rien à transformer. Mais je viens ceinturer directement. Les ceintures, elles sont cachées derrière. Ça se voit encore. Ah oui, du banquette en haine, on en voit en face-route. Du banquette face-route, on en voit encore. On ne fait pas 100% de salon face-face. C'est bien de pouvoir continuer à proposer des... Oui, c'est bien d'avoir l'alternative. Là, ici, toujours pareil, notre range chaussures. Oui. Très bien. Pendant qu'on est en bas, double plancher, on avait dit tout à l'heure. Donc, on va retrouver des trappes d'accès avec tout ce qui est disjoncteur, bloc électrique, électronique, les fusibles. Moi, on coupe ce batterie qui est ici, ce robinet-là. C'est bien, ça. Ça, c'est bien. C'est une série depuis longtemps. C'est bien. C'est tout au même endroit. Et après, on va retrouver une deuxième trappe ici, de rangement avec mes arrivées gaz. Ça, c'est tout ce qui est fourni par le constructeur, avec les pochettes, les kits. Pour les clients. C'est pour les clients. C'est pour vous, ça. C'est ce qu'on fait quand on reçoit les véhicules, qu'on met tout de côté pour vous. C'est ça. Alors, mon salon, ma table, elle bouge un peu comme je veux. Tu vois. Donc, ça, c'est bien. C'est toujours aux esprits. C'est bien pratique. On est toujours chez Florium, on est toujours sur une ambiance claire, une ambiance lumineuse. C'est la marque de fabrique de Florium. C'est clair, c'est contemporain. Oui. Pendant qu'on est là, tiens, on va se switcher, on va passer de ce côté. Je vais te montrer le meuble haut ici. Et après, on passera en cuisine. Ok. Donc, de ce côté-là, notre panneau de contrôle que vous connaissez, propre à Fleurette, avec les éclairages, les éclairages extérieurs, les pompes à eau, les auxiliaires pour ma haute. Hop. Oula. Attention. Qu'est-ce qui se peut ? Attention. Attention. Batterie moteur, batterie cellule, réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usier. Et on revient sur le début. On est sur la commande CP+, évidemment, sur le Truma 6. On a tout ce qui est éclairage ici, pareil, ici, ici, marche électrique. Tu as vu, pareil, tout ce dessin, ce design angulé, anguleux, avec ce travail-là. Et on va venir mettre nos télés ici. Oui. D'accord ? On va venir mettre nos télés ici, les câbles passent derrière, et la télé sera ici. Au niveau du salon, toujours, on est sur nos systèmes push, bien pratiques, avec une grande étagère ici, compartimentée, et toujours ici pour notre petit rangement pour les pépites et les haribos. Toujours bien important. Le tissu, c'est celui de série. Oui, celui de série. Donc, c'est toujours de série. Ils ont du 6mm cuir et un bout de tissu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a depuis quelques années. Non, je l'ai. Enfin, le tissu-là, il est nouveau, celui-ci. Enfin, cette partie-là. Oui. Oui, c'est la partie-là. Voilà pour le salon. On a un grand lanterneau et moustiquaire. Oui. Ici, on va le fermer. Et on est sur du pilaine, sur toute la gamme fleurée de fleurium. On a le revêtement, vous le savez, en pilaine, isolation thermique, isolation phonique. Super. Ce qui nous permet de passer en cuisine. Avec plaisir. Donc, cuisine, les meubles hauts, toujours sur les systèmes push, avec notre étagère, notre haute. Tu peux me fermer la fenêtre, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Calme-toi. Donc, la haute avec un vrai extracteur, une vraie cheminée à l'arrière. Hop. Bolo avec le matos. Bravo, ça, c'est bien. Le meuble à épices coulissant. Parfait. La tancale, en plus. Très bien, là, on en met. Petite nouveauté encore sur la gamme fleurée de fleurium fleurée. On va dire ça à chaque fois, fleurée de fleurium. Petite nouveauté, ça se passe là. Je ne sais pas si tu vois. POUP ! Voilà. Nouvelle plaque. Nouvelle plaque tête Ford en deux feux. Donc, ça, c'est bien joué. C'est bien joué. Bravo, fleurée de fleurium. Yes. C'est les remontées clients qu'on a. On vous les fait remonter. Et vous le faites au bout d'un moment. Donc, le double jean, la plaque de feu. C'est parfait. Ça fait plaisir. C'est super. Ça rend, ça fait quand même, ça montre quand même un peu que fleurée de fleurium écoute. Oui, ils sont à l'écoute. Après, tout ne peut pas se faire en un jour. Ah, ben, forcément. Voilà, il y a du bureau d'études derrière. Il y a de la recherche et développement, pardon. Derrière, voilà, ça ne peut pas se faire en un jour. Donc, nous, on fait monter des infos. Et bien souvent, ça arrive une année, deux ans, voire trois ans après. Ça se fait petit à petit. Mais quand ça se fait, ça le mérite d'être félicité. Voilà. Et pour ça, on vous remercie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs travaillent à N plus 1, voire 2. C'est-à-dire que là, on commence à vendre les 2021. Les 2022 sont presque plus ou moins déjà définis dans la tête des constructeurs. Ils savent déjà, oui. Ils savent déjà à peu près ce qu'ils vont sortir. Voilà. Donc, c'est difficile déjà de leur dire, maintenant, incorpore dans ton année prochaine du deux feu, s'ils avaient déjà prévu de le faire en trois feux. Mais vu que là, ça fait trois ans qu'on les embête avec ça, ben voilà, au bout de trois ans, un don, si elle n'est pas belle, en plus, de plaque. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est bien joué. Grand évier ici avec une grande bonde. On est sur notre système Stop Goutte. Toujours propre à Florène. Non, elle doit être quelque part, mais on l'a peut-être mise ailleurs. Non, mais il y a bien la plaque. Oui, oui, oui. Il y aura le couvercle, vous savez, qui vous sert pour découper le saucif là. Et puis, qui me fait une surface complètement plane quand je pose ma salade ici. Tout à fait. Paris, nous, attention à toi. Nouveauté, centralisation des tiroirs. Oui, mais, oui, mais quoi ? C'est pas pareil. C'est pas pareil que quoi ? Pas que avant. Que avant que quoi ? Tu veux parler de la vague ? Ben oui. La vague, oui, là, je parlais de la centralisation. Donc, la vague, elle a été modifiée. Ils nous l'avaient, on l'avait dit. Ils nous l'ont fait. La vague reste une vague qui n'est pas la même qu'on avait l'année dernière. C'est vrai. Elle est moins vaguelée. Elle est moins vaguelante, ouais. C'est une vague un peu plus anguleuse. Oui. Mais il reste une vague. Plutôt que d'avoir une cuisine droite, Cyril. Oui, on a gardé cette touche-là parce que ça a fait la caractéristique des cuisines fleurées de Florium. Avec cette grande, belle vague. Et bien, plutôt que de casser tout autour, on garde cette histoire de vague, tu vois. Elle est quand même balèze. Et on garde des systèmes de tiroirs très profonds, nos ranges couverts, avec amortisseurs et freins. Et celle du dessous, pour mettre les bouteilles, une grande poubelle. C'est encore appréciable d'avoir une poubelle là-dessus. Et puis, c'est ça qui change surtout. C'est ce rangement-là qui n'existait pas avant. Donc, encore des poubelles, là on peut encore mettre des bouteilles. Et là, on peut mettre des épices encore si on le souhaite. Oui. Si on en a vraiment. En fait, c'est ça. La vague, elle existe toujours, mais elle a laissé place à ce rangement-là. Oui, à ce tiroir. Et donc là, après, tu as vu, on vient fermer le système centralisé en une seule poignée. Comme ça, une fois qu'on vient tout checker si tout est fermé, on met un coup ici, c'est fermé, on ne s'en occupe plus. Super. On passe de l'autre côté au niveau de la cuisine. Donc ça, vous le connaissez, c'est le meuble avec les portes antagonistes, là. Donc, si vous voulez mettre un four en option d'usine, ce sera le Tech Tower, il se mettra ici. Donc, on prendra cette place-là et cette place restera libre. D'accord ? Et là, après, on vient fermer. Si vous vous posez la question d'un four, faites-le poser d'usine. Surtout que là, sur du 7 mètres, il doit y avoir la place au niveau charge utile. Oui, 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 c'est toujours mieux. Cyril s'amuse avec sa tête à mettre des coups comme ça dans le système push. Oui, mais le système push, c'est super classe. C'est pratique, c'est pratique, c'est pratique. Le grand frigo, tête fort, trimixed automatique en 150 litres. Voilà pour ce qui est de la partie cuisine. Donc, nouvelle plaque, nouvelle wave. On est bien là aussi. On reste sur du contemporain. La crédence, toujours ici, en alu brossé. Oui, en fait, la gamme Florium n'a pas du tout changé en termes de design. Mise à part la plaque, oui. Mais en termes de coloris, non. Les coloris sont toujours les mêmes. Les mobiseries ont évolué dans les angles. Dans les angles, c'est ça. Mais sinon, on garde, c'est vraiment sur Fleurette que ça a bossé. Cette année, on le sait, cette année, ils axent sur ce qui est Fleurette pour reprendre un peu des parts de marché par rapport à Florium, même si au final, c'est tout à fait la même marque. Mais si on aime toujours la déco Florium, on est bien. Ce sera ça. Ok. On passe en partie salle d'eau. Allez. Donc, là, je l'ai ouverte, mais pour séparer partie jour, partie nuit, on est sur un 6,99, donc j'aurai 7 portes coulissantes. Ah, ce n'est pas la porte du WC qui fait la séparation, c'est bien ça ? Non, j'ai une vraie porte coulissante. Et après, ta question pour les WC. Pour les WC, j'aurai vraiment une porte coulissante ici qui me permet de fermer mes WC. D'accord ? Donc, je peux aller au WC et fermer la partie jour. Grand bien face à Cyril. Et Dieu sait que c'est agréable. Et Dieu sait que c'est agréable. Tu ne m'aurais pas emmerdé hier soir. C'est ça, c'est ça. Ça aurait été temps. Si on avait eu ça, tu vois. Voilà. Je comprends mieux ce que tu voulais dire depuis tant d'années. Voilà. Merci beaucoup. La partie WC, allez, pendant qu'on est au WC, donc vous l'avez compris, c'est ma porte coulissante qui coulisse très, très bien. Oui. Je viens retrouver mon WC ici avec la tête pivotante classique. Dérangement bas, ici. Mon dévidoir. Ma vasque rectangulide, là. Voilà, OK. Qu'est-ce que tu fais ? Rectangulide. Grand mitigeur ici qui nous fait penser, voilà, un peu à la maison. On a un grand bex, on est bien pour se laver. L'espace miroir, mon petit porte-serviette, mon petit brosse à dents, mes éclairages. Et les rangements ici avec une prise 220 qui est juste là. OK. Donc, je ne sais pas si tu as vu la prise 220. Oui, 220. Et encore du rangement ici. Donc, le WC, on connaît. Alors, bon, pour être très franc. Tu es dans du 7 mètres. On est dans du 7 mètres. Vous fermez la porte coulissante ici. Vous laissez ouvert ici. Et vous avez l'espace pour pouvoir faire vos besoins. D'accord ? OK. Donc, on passe de l'autre côté en partie douche. On passe en partie douche. Alors là, on est fan. C'est cette partie-là. C'est une nouvelle paroi de douche. Donc, translucide avec des calligraphies comme ça et noire. Ah, la surface vitrée, elle est balèze. C'est très, très joli. Tiens, on va faire l'essai en direct. Elle est immense. C'est une trois pans. On l'appelle la trois pans dans le milieu. Tac. Je ne suis pas dans le cas de milieu. Alors, paf, paf. Oui, tu t'es vraiment compliqué la vie. Paf et paf. Regarde, dis-donc. Mais attends, tu n'as plus la place que tu as. C'est 1m92, pour rappel. Tu n'arrives même pas au... Et non, je n'ai même pas la tête dans l'anterneau. Donc, j'ai un tout petit passage de roue, mais qui n'est pas gênant du tout. Parce qu'on a de quoi se mouvoir. On a la grande bombe d'évacuation au milieu. Super grande. Et 1m92, on a de l'espace. On a vraiment de l'espace. Bon, par contre, tu as un petit défaut. De quoi j'ai un petit défaut ? Ah oui. Alors, petit défaut, s'il y avait un petit quelque chose à dire, un petit bémol à dire à nos chers amis de chez Fleurette, nos techniciens, on pourrait, si c'est possible, s'il vous plaît, si c'est possible, ça sera remontée un peu la paroi de douche. De telle manière, en effet, des gens qui soient un peu plus grands, quand ils se douchent et pas de la flotte un peu de partout. C'est la seule chose qu'on a à dire. Regarde ta taille, oui, c'est embêtant. Après, tu fais un 75, tu n'es pas embêté. Même un 80, Cyril, il ne faut pas déconner quand même. C'est un 80, là, tu l'as. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, essaye-moi. Ah bah tiens, essaye-toi. Ce qui est bien, c'est que la paroi va jusqu'en bas. Oui, par contre, elle va jusqu'en bas. Ça, c'est très bien. Par contre, si on pouvait l'avoir un tout petit peu plus haute, il faudrait voir s'il faudrait leur demander. Tiens, essaye-toi, mon poulet. Je pense que c'est moins grave avec moi. Tu vois ? Alors après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tellement de profondeur dans la salle d'eau, c'est qu'à la limite, si je me mets comme ça... Si tu te mets contre, oui. Oui, tu vois, parce qu'il y a vraiment de la profondeur. Elle est très profonde. Oui. Mais tu vois, c'est moins génant, même pour moi. Là, honnêtement, je n'en fous pas trop de partout. Ça mérite un petit 5 cm. Allez. On leur demandera. Mais il y a de la profondeur. Excuse-moi. Non, non, c'est important de voir un normal et un pas normal. Oui, en sachant que tu es à l'est pas normal, on est bien d'accord. Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend d'où on se place. Donc, toujours pareil, notre rétro-éclairage au niveau de la colonne de douche, avec le variateur, quand je reste appuyé sur mon bouton, ça, on est fan. Là, il y a aussi la partie noire. Oui. Et puis pareil, tout ce qui est… Ils ont du goût. Ils sont… Oui. Il y a quelque chose. On sent quand même la French Touch. Je suis sûr que les Américains nous envient les Florium et les Fleurettes. Je crois qu'on a été appelés par les Américains. Oui, oui, oui. Ils nous ont dit. Je crois que c'était Bill Clinton à l'époque qui nous avait demandé si on avait un Fleurettes et un Florium. Il ne savait pas trop. Bien sûr. De disponible pour lui parce qu'il aimait la French Touch. Et puis finalement… Il a oublié de payer ce qu'il y a monifal qui est passé. Oui, enfin bon, on se comprend. Allez, continuons. Oui, donc ça, c'est nouveau. C'est bien. C'est très bien. Donc, il y a du recherche et du design. Toujours. Qu'est-ce que c'est utile. Ça, c'est très, très utile. Il le conserve. C'est très, très bien. Bête, mais utile. Oui, alors quand tu dis bête, ce n'est pas bête. C'est quelque chose qui est simple. Voilà, c'est simple. Mais c'est posé d'office et de série. Il faut savoir que sur certaines marques, c'est en option. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc là, c'est en option. Tu ne peux mettre qu'une seule carrière. Exactement. Mais là, c'est une série. Tu peux en mettre trois, quatre. Tu peux en mettre trois. Une, deux, trois et quatre. Une ici. Voilà. Allez, on ne va pas assez tendre sur l'étendage. On passe en partie chambre. Allez, c'est parti. C'est parti pour la chambre ? Oui. Allez, notre lit central. Donc, on est en 150 par 190 avec une literie qui est top chez Fleurette. On est toujours avec des pousses de soja, je ne sais quoi. Donc, tu vois, c'est marqué ici HR 35 kg par mètre cube. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. À partir de 32 kg, il paraît que c'est… C'est ça. 32 kg par mètre, tu es bien. Oui, mais 35. Tu es au top. Donc, non, c'est blague à part. La literie, tous les clients nous le disent, la literie, ils sont au top. Donc, là, on peut relever le sommier. On va retrouver des accès ici. Si on a quelque chose à dire, vous savez, on dit ce qu'on pense. Si on a quelque chose à dire, si on pouvait avoir des petites trappes ici ou des tiroirs de telle manière à avoir accès au lit. Sachant qu'ils le font dans d'autres modèles. Voilà. Donc, avoir accès au lit sans forcément lever le matelas, ça doit être faisable. On demandera à GG ou au BE s'il peut faire quelque chose. De ce côté-là, on va retrouver nos penderies rétro-éclairées. Oui. Il y a un contacteur ? Oui, il y a un contacteur qui est juste là. Regarde. Tac, 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 tac. On a compris. Et un truc très malin, là aussi, astucieux. Hop. On va avoir un rangement ici. Oui. Donc, tu vois, on s'en sert. C'est une petite table de cheveux. Là, on va pouvoir mettre aussi des Mars, des Bounty. Le soir, une pomme. Quand on a un petit creux la nuit, on vient lever sa petite mallette. Tu sais qu'il n'y a que Eddy qui se lève la nuit juste pour bouffer. La majorité des gens se lèvent sur la nuit pour aller faire leurs besoins. Mais toi, tu te lèves la nuit pour aller d'écter. C'est quand même assez impressionnant. Eh oui, mais ça arrive. Mais on ne va pas aller plus loin dans l'explication. J'ai peut-être le verre solitaire. Je ne sais pas. Tu as le verre solitaire. Oui, aussi. Pareil de ce côté, on retrouve la même petite trappe et notre penderie. Toujours avec le contacteur. Oui. Très bien. En ce qui concerne les placards eau, notre système push, tu vois, il y a une petite évolution. Je ne sais pas si tu veux l'avoir de ce côté-là. On a les rétro-éclairages qui permettent de l'intérieur de voir ce qu'on a dans le placard. Ah, ce n'est pas bête. Avec des étagères. On a la même chose au niveau de la cuisine. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit. Au niveau de la cuisine. Et oui, en fait, ça t'éclaire l'intérieur de ton placard. Oui, ça permet de voir ce qu'on prend. Et oui, parce qu'avant, quand tu ouvrais ton placard, ça cachait ton éclairage. C'est ça. Et donc, il faisait noir dans le placard. Donc, évolution là aussi. Mais sans déconner. Le mec, on ne peut pas dire qu'il y réfléchit. Ah, c'est pas là, quand tu penses à ça, les gars. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Tu n'aurais jamais pensé, toi. Non, non, non. Moi, j'y allais à la lampe rentale. Donc là, de ce côté-là, on va retrouver pas vraiment notre coiffeuse. Mais on va l'appeler comme ça, quand même. Un système de coiffeuse. On est dans un 7 mètre. Voilà. Oui, mais quand même. C'est dans un 7 mètre. On a du rangement ici. On a la petite glace pour regarder si on est beau, si on est apprêté, si on est belle pour sortir. On va retrouver nos éclairs. Oui, l'occultant. Donc, on est sur Store Moustiquaire Occultant de bas en haut, de partout sur tout notre véhicule. Et si on veut rajouter une deuxième télé, on pourra la mettre quelque part par là. On a le pré-câblage, l'allume-cigare, la prise type allume-cigare ici. Donc, on pourra mettre une deuxième télé ici. Et s'il en faut une, vraiment. Donc, voilà pour la partie chambre, mon poulot. Donc, la tête de lit rétro-éclairée qui est très, très jolie. Belle finition en type capitonné 6mm cuir. Nos éclairages qu'on a avec les ports USB intégrés, très bien là aussi. Voilà, au niveau de la chambre. Pour un 7m, alors après, tu as le passage qui est fait voir. Alors, pareil, tu sais, tout à l'heure, on en parlait. On disait qu'avec la face avant, restylé, redessiné, le moule avant, on avait gagné 6cm sur le véhicule. Je pense que les 6cm, on va les retrouver notamment ici, au niveau du passage, tu vois. Bon, moi, je ne suis pas très gros. Mais de toute façon, tu vas voir au niveau des jambes ici. Donc, tu vois qu'on est sur un 7m avec un vrai lit central. On passe, regarde, encore très, très aisément, encore plus aisément. Tout en sachant qu'on n'a pas mégoté sur l'espace douche. Nous n'avons pas quoi, Cyril ? Mégoté. Nous n'avons pas quoi ? Mégoté. Donc, c'est un terme du 18e siècle que tu viens de me ressortir là. 17e, fin 17e. Fin 17e, début 18e. Il a été réhabilité à fin mi-19e, je crois. C'est ça, c'est ça. Merci. Donc, nous n'avons pas donc mégoté. Tout à fait, tout à fait. Merci, Cyril. Voilà, donc, sur ces... Ça vous montrez, cette place. Oui, c'est les réservoirs d'eau propre et d'eau usée. Donc, tout hors gène dans le double plancher. Allez, trêve de mégotage. Passons à la finition, à la conclusion sur ce véhicule. Alors, pour conclure... Alors, t'achètes ou pas ? Toujours pareil, rapport aux finances, je ne pourrais pas, moi. On demandera au patron de chez Fleuret s'il veut me faire un prêt sur 20 ans. Sur la prochaine génération. Sur 25 ans. Alors, sur ce Winchester, donc, Florium, le 69 LMC, donc le 6,99 en lit central, douche, WC séparé. Alors, au niveau de l'intérieur, du mobilier intérieur, par rapport à ce que vous connaissez sur Florium, pas de grand changement. Mise à part tout ce qui est travail au niveau du mobilier avec des angles plus affirmés, on va dire. Un travail, très important travail, ça vous l'avez compris, on a assisté dessus, sur la face avant. Sur le restylage où on est fan sur la face avant. Donc, le double din, chapeau de l'avoir mis de série. Merci. Le volant cuir, chapeau de ne pas l'avoir mis de série. Le volant cuir, petit à petit, Cyril, petit à petit, ils l'ont fait sur la série Crystal, c'est déjà bien. Double din, plaque de feu Tenford, bravo, on est content. Voilà, vous cherchez un véhicule court avec un vrai lit central, moins de 7 mètres, en 4 places, en haut de gamme, évidemment, en intégral, en haut de gamme. Ce véhicule, il est parfait. On a de l'espace, c'est spacieux, on retrouve notre banquette fast route. Comme ça, si vous avez des petits enfants, vous n'avez pas un milliard de transformations à faire, vous les mettez là, les ceintures, elles sont cachées derrière. On a le petit strapentin ici, on est bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas aller au ski avec. Évidemment, puisqu'on n'est pas sur un double plancher, chauffé, isolé, tout air en gel. Donc, évidemment, du cas de saison, il charrie Cyril. Donc, en termes, je le disais tout à l'heure, vous voulez aller voir le Père Noël en Laponie, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Du cas de saison, allez-y. Donc, si ce véhicule vous intéresse, chers amis, vous allez le visiter, voir chez Fleurette sur www.fleuretteflorium.fr.com. Il est de partout, de toute façon. 3615 Florium. 3615 Florium. Voilà, c'est facile. Si aussi, vous intéressez, vous voulez le voir de visu, comme on dit, adressez-vous à votre concessionnaire. Vous passez un petit coup de fil à votre concessionnaire. Vous lui dites, hé, Philippe, est-ce que tu as reçu le Winchester 69 à l'AMC ? Parce qu'on veut l'acheter. On veut le voir avant, mais on va te l'acheter quand même. Donc, passez un coup de fil, voir s'il est dispo chez votre concessionnaire. Et voilà. Puisque vous n'avez pas besoin de le voir, parce que la vidéo vous a suffi. Vous pouvez l'acheter aussi, toujours à Philippe d'ailleurs. S'il ne s'appelle pas Philippe, le concessionnaire, on peut y aller quand même ? Non, non, non. Ah d'accord. Non, non. Donc voilà. Mais voilà, si ce véhicule sur la vidéo, il vous a en effet convaincu, vous pouvez le précommander, le commander. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez voir le concessionnaire le plus proche ou le concessionnaire que vous voulez tout simplement. Attention sur les intégros Fleurette Florium. Alors, ouais, toujours pareil. Ce n'est pas des blagues ce qu'on vous dit. Non, c'est une particularité qui est très prononcée chez Fleurette Florium, de par la capacité de production qu'on a. Ça va très vite, ça va très très vite, ça se vend rapidement. On est vite hors vente, donc il faut se positionner très rapidement à partir de fin août, septembre, octobre, sur l'intégrale. Passez rapidement vos commandes avant qu'il n'y en ait plus. Oui, souvent à partir du mois de novembre, les gens disent « Ah, mais moi je veux acheter un Fleurette » ou un Fleurette. Et on dit « Ben… » C'est trop tard. Et ça ne nous arrange pas. Non, on aimerait bien en vendre toute l'année, nous, des Fleurette Florium. Tout à fait. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, si vous êtes acquéreur d'un intégral Fleurium ou Fleurette, positionnez-vous très vite là-dessus. Tout à fait. Appelez vos concessions. Tout à fait. Merci d'avoir visité ce véhicule avec nous. Merci à toi de l'avoir fait si brillamment. Écoute, tu n'as pas m'égoté sur les arguments. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est important de ne pas m'égoté. Et surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner ici, bien sûr. Et allez voir aussi, on en a parlé, la visite de l'usine Fleurette. On la mettra en lien, bien sûr. Ça vous permet de comprendre beaucoup mieux ce qu'est le produit Fleurette Florium. Tout à fait. Merci à vous. Eddy, c'était génial. J'ai adoré passer ce moment avec toi. C'était un moment adoré, partagé. Oui, tout à fait. Gros bisous. À bientôt. Ciao à tout le monde. Bye. Ciao, ciao. Ciao.